— Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent et aux autres aussi dans ce monde qui se trouve en grand péril. Je commencerai par les questions qui me sont posées. C'est en gros, quel est le point de vue de M. Cheminade vis-à-vis des opérations de Wagner ? Et puis que pensez-vous de la mutinerie de Prigogine ? Pourquoi en ce moment où la contre-offensive ukrainienne s'enlise ? Eh bien, par-delà ces faits, par-delà ce qui se passe, il faut aller au fond des choses, à la réalité. La guerre en Ukraine et la mutinerie de Wagner en Russie ne sont que des éléments tragiques au sein d'un grand basculement du monde. Ou bien, je dirais, une nouvelle ère géopolitique survient, marquée par une guerre pour les ressources et l'énergie, conduisant un affrontement bloc contre bloc, avec d'un côté un bloc occidental et de l'autre un ensemble composé de la Chine, de la Russie et de la majorité des pays dits du Sud, du Sud planétaire, qui ont pour dénominateur commun de ne vouloir plus être soumis à l'emprise des pays occidentaux, de ne plus vouloir être soumis aux leçons d'une morale que les pays occidentaux ne respectent pas eux-mêmes. Ne plus vouloir être soumis aux multiples guerres et coups d'État avec lesquels l'oligarchie anglo-américaine, sous prétexte de responsabilité et de protégés, a multiplié depuis 1945. Cet affrontement dont je parle ici, bloc contre bloc, peut conduire rapidement à une guerre nucléaire. Et à plus long terme, au chaos économique, s'il n'y a pas de guerre nucléaire, dans un contexte de surarmement, car ce qui va aux armes ne va pas à ce qui est nécessaire aux êtres humains, et dans un contexte aussi de capital industriel fictif, qui ne produit pas de richesse physique, humaine, réelle. Il faut bien comprendre cet enjeu-là pour voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que celles que les médias, que les images propagent. Ne pas céder à la perception des sens, mais voir et mesurer avec son intelligence et son cœur. Ou bien, heureusement, après une étape nécessaire de dédollarisation, comme on dit, le dollar étant de moins en moins utilisé dans les échanges internationaux, bien qu'il puisse conserver pendant un certain temps un statut de monnaie de réserve. Donc, après une étape de dédollarisation, l'on passe à une nouvelle architecture internationale de stabilité, de sécurité et de développement mutuel. C'est ce qui permet d'assurer la paix. Comme auparavant, par exemple, la paix de Westphalie l'avait permis, l'avait assurée entre nations. Oublie des querelles et des souffrances, des souffrances infligées. Avantages mutuels, coopération et effacement des dettes légitimes. On oublie. La paix de Westphalie prévoyait l'effacement des dettes de guerre. Mais aujourd'hui, ce serait l'effacement des dettes illégitimes qui ont été un véritable poids qu'on a mis sur tous les peuples. L'enjeu du monde est là. Quant à la guerre à l'Ukraine et à l'aventure de Prygogine, c'est dans ce contexte qu'elle se situe. La guerre en Ukraine n'a pas commencé avec l'opération spéciale dessinée par Poutine. Mais dès la chute du mur de Berlin et les conséquences qui en ont été tirées par l'oligarchie anglo-américaine. Au lieu de créer alors les conditions de la paix, d'une paix durable, par le développement mutuel, elle a voulu, cette oligarchie, imposer sa loi, celle d'un capital de plus en plus virtuel et de moins en moins productif. Et évidemment, après avoir pillé la Russie sous Yeltsin, elle a depuis étendu le domaine de l'OTAN jusqu'à la frontière russe, avec des sites de lancement de missiles antimissiles en Pologne, en Roumanie, qui peuvent être facilement reconvertis en sites de lancement de missiles offensifs, de missiles crues, dotés de têtes nucléaires. Et en même temps, la prise de contrôle de l'Ukraine, dès au moins 2004, 2004, car c'est la date où Stéphane Bandera, le néo-nazi, le nazi Stéphane Bandera, a été proclamé héros national en Ukraine par gouvernement pro-occidental. Et surtout, évidemment, j'ai dit 2004, mais surtout depuis 2014, le véritable coup d'État du Maïdan. En réalité, ce n'est pas le contrôle en soi de l'Ukraine qui était visé par cette oligarchie anglo-américaine, mais créer une plateforme d'intimidation vis-à-vis de la Russie et la menaçant constamment. L'opération spéciale de Poutine a été une réaction au franchissement par l'OTAN de cette ligne rouge et à l'absence de réponse à la demande qu'avait formulée la Russie d'un traité de paix, de stabilité et de sécurité en Europe à la fin de l'année 2021, juste avant, deux mois avant, l'opération spéciale en Ukraine. Après la Russie, qu'on vient de l'expliquer, un rapport de la Rand Corporation, après la Russie, ce que vit cette oligarchie anglo-américaine, c'est bien la Chine. Et la CIA a proclamé officiellement et publiquement que les États-Unis devraient s'en prendre à la Chine. Et on constate que la politique de Trump et de Biden, de ce point de vue, bien qu'on dit que tous les séparent, a été la même. Elle a été la même au niveau de la puissance anglo-américaine, au niveau international. L'on se trouve donc au sein d'un univers géopolitique voué au surarmement et certainement, en fin de compte, à la destruction mutuelle. C'est dans ce contexte que Wagner a voulu en Russie conserver sa part du gâteau dans les autres roubles de ce contexte. Il ne s'agit bien sûr pas de la seule organisation de mercenaires promue par les États dans le monde. Aux États-Unis, vous avez les différentes mutations de Blackwater. Dans d'autres pays, comme en Turquie, c'est Sadat, etc. Les pays occidentaux, ayant mesuré alors les ambitions et le mécontentement de Wagner, ont capté l'opportunité pour tenter de déstabiliser la Russie. D'où les accès de satisfaction dans les médias occidentaux, saluant comme positif cette usinerie de mercenaires, décrit pas d'ailleurs comme des barbares. Alors il faut voir qu'en Occident, on s'est félicité d'un gouvernement qui promouvait le néonaziste Epan Bandera, et maintenant, on s'est félicité de l'opération de Wagner que l'on décrivait par ailleurs comme des barbares. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas, qui n'est même pas logique. Trois choses sont donc à considérer ici. D'abord, la mutinerie de Prigogine s'est produite dans le contexte, jusqu'ici, d'un échec de la contre-offensive ukrainienne et d'une bonne tenue de l'armée russe, à Bakhmout, là où elle a remplacé Wagner. Deuxièmement, Poutine et le vice-président Medvedev l'ont suggéré, mais le chef de la garde nationale russe, Viktor Zolotov, l'a dit clairement. La mutinerie a été préparée, inspirée par les services de renseignement occidentaux. Troisièmement, Poutine lui-même a déclaré que l'enjeu de ce qui s'est passé, c'est d'avoir arrêté net une guerre civile, une rébellion armée qui aurait pu conduire à cette guerre civile et au chaos dans le pays, qui était précisément ce que visaient les services occidentaux. Il a mentionné, Poutine, le précédent de 1917, qui, pour lui, a été le moment où la Russie a été victime d'une attaque de toutes parts conduite au bord de la décomposition après une terrible guerre civile et des millions de morts. Donc Poutine amène un exemple fort. Poutine a bel et bien mentionné dans son premier discours que l'enjeu était aussi la « Nova Rossia », c'est-à-dire les partis russophones de l'Ukraine. Donc c'est clair, c'est sur la table. Enfin, cette affaire ne paraît pas avoir eu beaucoup d'impact sur la guerre en Ukraine, au moins jusqu'ici. Et les élucubrations sur l'affaiblissement de Poutine et de la Russie restent pour le moins à vérifier à la lumière de ce qui se produira désormais. On ne peut pas faire commentaire sur commentaire sur cela. Je crois que les commentaires des uns et des autres qui n'ont pratiquement jamais été sur le terrain y ont été avec des idées préconçues. C'est des choses que vous ne devez pas écouter. Personne ne peut tirer les conclusions qu'ils tirent avec une assurance qui est en accord avec leur absence de franchise et parfois leur ignorance. Le danger, c'est que les pays occidentaux continuent à alimenter la guerre et, disons, qu'ils pourraient pouvoir faire perdre la guerre à la Russie, à un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Pour Emmanuel Macron, par exemple, les négociations sont possibles, mais seulement après la défaite de la Russie, avec pour base l'état des frontières à la veille du 24 février 2022. Et même la Crimée devrait se négocier. On dit que la défaite de l'agresseur, la Russie, serait le préalable absolu au retour de la paix. C'est une illusion parce que la Russie ne peut jamais accepter que les populations de la Nova Rossia, que les populations russophones des quatre régions de l'Ukraine, de l'Est, soient abandonnées à elles-mêmes ou abandonnées à une Ukraine qui les a bombardées entre 2014 et 2022. Sans ça, c'est qu'ils continuent d'ailleurs à les bombarder aujourd'hui. Pour d'autres, comme Le Point ou L'Express ou l'ensemble de nos médias, face au Covid, au réchauffement climatique, à la guerre et face aux défis de l'innovation, ce sont sans doute les États-Unis puis l'Union européenne qui s'en sortent le mieux. Nos valeurs libérales, démocratiques et progressistes ne sont pas un handicap, mais au moins dans le domaine de la politique publique et de l'économie, une ressource, une force. Alors, évidemment, face à la situation, c'est une partie du rêve dans lequel s'entretiennent les médias et les élites dans les pays occidentaux, les soi-disant élites. Parc'est une manière très dangereuse de voir les choses. En Ukraine, si l'on veut réellement pousser à la guerre, il faut des avions de combat aux forces ukrainiennes et la capacité d'atteindre en profondeur le territoire russe. Sans cela, les Ukrainiens continueront à se faire massacrer. Il n'y aura bientôt plus assez d'Ukrainiens pour mener la guerre. Or, d'ores et déjà, le Royaume-Uni a fourni des missiles Storm Shadow à l'Ukraine. Et nous-mêmes, on a donné cet accord parce que le Storm Shadow, c'est le frère jumeau du scalp français. On a donné cet accord, car il faut l'accorder deux, au Royaume-Uni pour qu'ils fournissent l'Ukraine. Et de plus, nous-mêmes, fournissons maintenant nos propres scalps à l'Ukraine. Donc, nous sommes bien profondément engagés, beaucoup plus que les Français, les Françaises, n'en doutent et ne le savent. Si on fournit des avions de combat, eh bien, à l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas de pistes de lancement et d'atterrissage. Elles sont aujourd'hui détruites. Alors, les appareils devraient décoller de Slovaquie, de Pologne ou de Roumanie. Et on créerait le risque d'une implication de pays membres de l'OTAN dans la guerre et la impasse réfranchi vers l'affrontement nucléaire. Alors, même si ça ne se produit pas, je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques qui ne voient pas venir le danger, qui ne veulent pas voir venir le danger, qui se crèvent les yeux pour ne pas voir. Eh bien, par-delà le conflit en Ukraine, les pays du sud planétaire ne se rallieront en aucun cas à la cause occidentale telle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas le sommet, la grande conférence réunie à Macron, par Macron à Paris, le sommet pour un nouveau pacte financier international. Ce n'est pas ce sommet qui changera les choses. Macron a voulu se faire inviter au sommet des BRICS, qui se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud. Les Russes ont dit que la France ne réunissait pas les conditions pour y être. Les chefs d'État sud-africains, Rama Fouza et Lula du Brésil, ont exprimé à Paris leur ferme attachement à la cause du Sud, du Sud planétaire, et à la volonté de développer leur lien avec la Chine et la Russie. Je cite une déclaration de Lula, « Les puissances de 1945 ne sont pas celles d'aujourd'hui ». Il s'est vraiment emporté en le disant. Les institutions des accords de Bretton Woods fonctionnent de manière erronée. Disons-le clairement, elles ne répondent plus aux aspirations du monde. C'est la même chose pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, par rapport à cela, la France, en se mettant sur le parapluie de l'OTAN, se fait des illusions. En tant que telle, avec cette politique-là, elle ne pourra pas être considérée comme un partenaire crédible. Même le chef d'État indien, Narendra Modi, que Biden a tenté de rallier à la cause occidentale lorsqu'il était aux États-Unis récemment. Même Narendra Modi, qui sera l'invité d'honneur au 14 juillet à Paris par Emmanuel Macron, a fait savoir qu'il était du côté du Sud planétaire lui aussi. Il a des désaccords avec la Chine sur les questions de territoire, mais économiquement, il est aux côtés du Sud planétaire. Même Fiona Hill, qui est une figure assez éminente, du milieu politique, du milieu, disons, de ce qu'ils appellent notre monde, our crowd, notre monde, aux États-Unis, même Fiona Hill a reconnu lorsqu'elle était en Estonie, que la guerre en Ukraine est peut-être l'événement qui rend pour tout le monde apparent, apparent pour tout le monde, que le temps de la Pax Americana est passé. Le mouvement des non-alignés, tel qui s'était manifesté au cours de la guerre froide, réémerge. Donc voilà réellement ce qui est en train de se produire dans le monde. Alors, c'est dans ce contexte que nous tenons la conférence de l'Institut Schiller par souci, par engagement dans la politique planétaire et par-delà le régime des partis que nous tenons cette conférence le 8 et 9 juillet à Strasbourg, dans l'esprit de la sculpture de Gutenberg qui se trouve là-bas, près de la cathédrale, tenant une page de sa Bible qu'il vient d'être imprimée et avec la mention « Et la lumière fut ». C'est-à-dire comment l'imprimerie a donné une chance d'éducation, de développement des capacités créatrices des individus. Et quatre bas-reliefs se trouvent aussi là-bas, représentant l'émancipation des peuples de quatre continents de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, avec y compris la représentation de Frédéric Schiller, poète de la liberté allemand et à qui le conventionnel Rull d'Alsace, de Strasbourg, avait fait citoyen français. Donc Schiller, citoyen allemand et citoyen français adopté. Schiller, patriote et citoyen du monde, voilà le sens de cette conférence que nous tiendrons. Elle reprend cet héritage fécond de libération aujourd'hui avec les autres pays, avec tous les pays du monde pour éviter ce que je disais au début, qu'on aille vers une guerre, vers une guerre voulue, si les choses ne vont pas en sa faveur, par une guerre voulue par l'oligarchie financière. Donc il faut littéralement lui ôter les dents dont elle dispose. Et comment ? Par une manifestation pour la paix de tous les peuples du monde. Et c'est ce que nous entendons organiser avec une internationale de la paix. Nous offrons nous-mêmes cette conférence de l'Institut Schiller à Strasbourg au monde à tous les continents, comme dans les bas-reliefs de Gutenberg de 1840. Et nous le faisons aussi pour que la France puisse tenir son rang historique. car qu'est-ce qu'on nous offre aujourd'hui ? D'un côté, certains nous disent la France doit intégrer l'Europe. Il faut quand même les politiques de sécurité et de défense soient votées à la majorité qualifiées, ce qui a abandonné notre souveraineté nationale dans ces domaines, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce qui fait que la France tomberait selon des critiques qui sont faites à cela. sous un joug d'un gouvernement allemand qui est ce qu'il est, qui représente des intérêts qui ne sont pas favorables ni à la France ni à la politique vraiment européenne. En fait, ce gouvernement allemand est une sorte d'émanation des puissances anglo-américaines. Et l'autre option qu'on nous offre, on nous dit non, 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 l'Europe sait nous soumettre. Évidemment, le Frexit, c'est difficile. Et on dit, certains disent, comme un groupe Marx, constitué d'une trentaine de personnalités françaises, issues d'horizons différents, ils nous disent « L'admission de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne sera un bouleversement stratégique comparable à la fin de l'URSS. Savoir si nous, Européens, avons été manipulés à cette fin n'a plus aucune importance. » Donc voilà, on abdique soit au sein de l'Europe, soit directement au sein de l'OTAN, on abdique notre souveraineté nationale. Et cela, pour ceux qui veulent le faire au sein de l'OTAN, on nous dit évidemment en se rapprochant des Britanniques lorsque ceux-ci l'estimeront, on pourra atténuer la domination américaine, ce qui est vraiment une pensée disons d'ignorant absolu de gens que leur aveuglement rend tout à fait incapable de concevoir réellement ce qui se passe dans le monde. Alors, en reflet de cette situation, en reflet de ce surarmement, de cette économie, de guerre, on voit en France l'écrasement des salaires, on voit les salaires s'écraser de plus en plus vers le SMIC, le SMIC qui maintient le pouvoir d'achat mais tout le reste des salaires baissent, donc on n'est pas capable de constituer une industrie indépendante basée sur des salaires décents, nécessaires pour développer une industrie haut de gamme. Donc on se soumet encore, on se soumet aussi dans le domaine social, je ne veux citer qu'un exemple cette semaine, la prise en charge des soins dentaires par l'assurance maladie passera de 70 à 60%. Alors ce n'est qu'un exemple, mais ce qui est caractéristique, c'est que la directrice déléguée de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la CNAM, Marguerite Cazeneuve qui a organisé cela est une ex-conseillère d'Emmanuel Macron qui a fait ses classes à McKinsey. Donc on voit que dans ce système tout se tient et que, en fin de compte, le monde libre, comme le disent certains, le monde soi-disant libre, apparaît comme un territoire occupé. Comme je l'ai dénoncé dans ma campagne présidentielle de 2017, la France est sous une occupation financière et culturelle. Alors, retrouvez cette belle France que certains nous avaient promis dans leur discours avant de dégénérer dans la politique politicienne. Retrouvez cette belle France dont nous sommes si loin aujourd'hui, mais qui est si proche dans le cœur des Français et des Françaises. Cette belle France doit reprendre la cause et la voie du Sud planétaire. C'est notre chance. Ce sera difficile. Le Sud planétaire n'est pas une unité idéale. Mais c'est la cause du futur. Et c'est là que notre siège au Conseil permanent des États-Unis doit être un atout pour représenter cette voie. La Chine, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis et nous représentons cette voie en accord avec l'évolution du monde vers une nouvelle architecture de stabilité, de sécurité et de développement mutuel. C'est cela, l'avenir. C'est là le rôle que la France doit jouer. C'est notre grande querelle. et si nous ne l'apprenons pas, si nous ne sommes pas le catalyseur qui permette l'harmonie de dissonance comme un beau compositeur est capable de créer une musique qui élève, eh bien, dans le cadre du risque de guerre, du risque de chaos économique, c'est ce nouveau concert des nations auquel nous devons participer et participer au niveau le plus élevé. La paix part de là la géopolitique, part de là le malthusianisme, part de là les possédants et les prédateurs. Les possédants, non pas ceux qui sont riches, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de possession, celui qui possède est possédé par ce qu'il possède. Donc, par cela, cela, nous devons représenter la cause de l'humanité et notre conférence de l'Institut Schiller, patriote et citoyen du monde, doit inspirer dans le monde que nous échappions que nous échappions à la guerre en construisant une paix juste qui permette le développement de tous. Et, je dirais que si nous ne le faisons pas, la France va perdre son sens et nous serons soumis en tant que peuple français à une guerre ou au chaos économique ou l'un et l'autre. nous avons donc peu de choix. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et la conférence que nous tiendrons à Strasbourg, l'action de solidarité et progrès, c'est pour cela que nous la menons. Ce n'est pas dans un but de nous ériger en partie ou même en force politique, c'est dans un but d'inspiration. Et nous avons besoin de votre aide pour cette inspiration. dans les circonstances actuelles et j'ajouterai que comme on peut constater que les périls s'accroissent, je pense que vous comprendrez que le moment de nous soutenir est venu pour vous soutenir vous-même face à ces périls. C'est ce que je veux vous dire ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501